Tenu en échec par l'Inter sur le score nul 3 buts partout, le Barça a presque perdu ses chances d'accéder au huitième de finale de la Ligue des Champions. Et parmi les principaux coupables de ce mauvais résultat figure l'emblématique défenseur culé. Il n'avait déjà pas la cote, ces derniers temps en raison de son refus de baisser à nouveau son salaire. Ce jeudi, Gérard Piqué, 35 ans, est clairement pointé du doigt de toutes parts à Barcelone. Ce mercredi, sa grossière erreur sur le but égalisateur de l'Inter a valu au défenseur Blogranat d'être moqué comme jamais sur les réseaux sociaux. A l'issue de la rencontre, son entraîneur Xavi n'a pas voulu l'accabler. Mais l'ancien milieu de terrain a clairement souligné l'importance des boulettes de Piqué et de Sergio Busquet dans le résultat final. « Si la défense échoue, j'échoue aussi. Si Piqué ou Busquet échouent, j'échoue en tant qu'entraîneur. J'assume l'entière responsabilité. Avec le premier but, nous nous sommes effondrés, et le second ne peut pas arriver dans ce football. Deux erreurs qui nous tuent. » Les médias, en revanche, ont été moins saufs que Xavi vis-à-vis de Piqué. Après une première période durant laquelle il s'est imposé face à Zeko, il a été un désastre en deuxième période. En déroute sur le but égalisateur de l'Inter, il a été battu avec facilité, quand le match s'est emballé, a écrit Sport. Sifflé par le public du Campenou à la fin du match, Piqué en a également pris pour son grade dans les colonnes de Asse. Mercredi soir, nous avons assisté au début de la fin de Piqué en Ligue des Champions. Même si son contrat se termine en 2024, il est très difficile d'imaginer le central jouer une saison de plus au Barça. Une triste soirée pour l'emblématique joueur du Barça. D'autant que beaucoup n'hésiteront pas à lui rappeler sa fameuse déclaration lâchée au sortir du cinglant 8-2 infligée par le Bayern Munich lors du final 8 en 2020. Maintenant, il faut réfléchir. Le club a besoin de changements, et je ne parle pas de l'entraîneur ou des joueurs. Je serai le premier à m'en aller s'il fallait mettre du sang frais dans l'équipe. Ce temps est peut-être venu. Blessé lors de la dernière trêve internationale, Jules Koundé a fait son retour à l'entraînement du FC Barcelone ce jeudi. Une bonne nouvelle pour Xavi et son équipe qui traverse une période difficile et qui doivent composer avec un secteur défensif déserté. Le Français pourrait même être titularisé sur la pelouse du Bernabeu, tentant d'offrir une victoire qui ferait beaucoup de bien à tout le monde au sein du club catalan, dans une rencontre que les deux entités débuteront à égalité au classement. Ce jeudi sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar sera, malgré tout, jugé du 17 au 31 octobre pour une escroquerie présumée lors de son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013. En effet, le Fondis, détenteur de 40% des droits du joueur à l'époque, estime que le transfert vers l'écurie espagnole a été sous-évalué. Si l'opération s'élevait, selon le Fonds, à 57,1 millions d'euros, dont 40 millions pour la famille de Neymar, la justice brésilienne estime que l'actuel joueur du PSG aurait coûté au moins 83 millions d'euros. Dès lors, le parquet espagnol requiert une peine de deux ans de prison assortie d'une amende de 10 millions d'euros pour la star parisienne. A noter que l'ancien président du Barça, Sandro Rosel, 2010-2014, risque, lui, 5 ans de prison. De son côté, José Bartomeu, président du club entre 2014 et 2020, témoignera le 21 octobre. Rien ne va plus au PSG, tout du moins concernant l'aspect extrasportif. Leader de Ligue 1, et de son groupe en Ligue des champions, le club de la capitale est au cœur de nombreuses polémiques en dehors des terrains, outre la corrida et les chars à voile, le champion de France en titre, doit également gérer le bouillant feuilleton Kylian Mbappé. Et ce n'est pas tout. Selon les dernières informations de Jeux athlétiques, le boss des Rouges et Bleus, Nassé Al-Khulhaifi, qui est aussi le patron de Bainsport, a été attaqué en justice par Javier Teba. En effet, le président de la Ligue 1 reproche à Nassé Al-Khulhaifi de ne pas avoir payé tous les droits télés, et réclame ainsi 51 millions d'euros. Dans cette optique, et comme le révèle le média britannique, Javier Teba aurait demandé à geler les actifs de bains, une requête acceptée par le tribunal. Jeux athlétiques précise que le groupe Qatarin aurait appris cette décision qu'au moment où le New York Times est venu chercher une réaction. Sous le feu des projecteurs ces dernières heures, Kylian Mbappé est amère. Remonté contre le Paris Saint-Germain, l'attaquant international français, pourtant récemment prolongé jusqu'en juin 2025, se rapproche inexorablement de la sortie. La faute a de nombreuses promesses non tenues. Le feuilleton Kylian Mbappé ne fait que commencer, mais risque bien d'enflammer les prochaines semaines et le futur mercato. Frustré par son positionnement, celui qui s'était targué d'un diépi Vautougan, dans une story Instagram, pour manifester son mécontentement après le nul concédé face au stade de Reims, semble-t-il, beaucoup de choses à reprocher à sa direction. A tel point que la relation entre le club de la capitale, actuel leader de Ligue 1, et sa star semble définitivement cassée. Marca révèle, ce jeudi, de nouvelles informations sur les causes de ce lien rompu. Remonté contre son club après les révélations de Mediapart concernant l'armée de Faucon payée par le PSG pour le critiquer sur les réseaux sociaux, l'ancien monégasque ne semble guère apprécier son statut actuel. La faute a de nombreuses promesses non tenues, mais qui avaient pourtant été faites pour tenter de convaincre le bondinois de prolonger dans la capitale plutôt que de partir librement au Real Madrid. Résultat ? Celui qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2025 voudrait, déjà, mettre les voiles. Dans cette optique, le quotidien espagnol précise que Kylian Mbappé aurait fortement conseillé le champion de France en titre de recruter Aurélien Tchouamny, alors à Las Monaco, mais qui a finalement pris la route du Real Madrid. Plus encore, Marca révèle que la direction parisienne avait promis aux champions du monde 2018 qu'elle avait à sa disposition 500 millions d'euros pour résilier les contrats de Neymar et Lionel Messi. Désireux de s'investir aux côtés de l'argentin, le numéro 7 des rouges et bleus comptait, en revanche, sur le départ du Brésilien. Ciblé par Mbappé pour son manque d'investissement, l'attaquant Horiverde, sous contrat jusqu'en 2027, et touchant un salaire de 30 millions d'euros par an, est malgré tout resté à Paris, et ce, malgré une certaine pression mise par l'international français. La raison ? Nacéal que Laifi ne voulait pas rompre le contrat de l'ancien Blaugrana, sous peine de faire naître un scandale et une moquerie envers le fair-play financier, comme précise le quotidien espagnol. De nouvelles révélations explosives, qui risquent de rendre l'ambiance un peu plus électrique, à trois jours seulement du choc face à l'Olympique de Marseille, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Libre de tout contrat l'été prochain, l'Argentin a décidé de régler la question de son avenir après le Mondial au Qatar. Et visiblement, un retour au Barça se complique. Après une première saison très compliquée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, 35 ans, a retrouvé des couleurs. Grandement motivé par le Mondial Qatari qui approche, l'Argentin est apparu bien plus en jambes depuis le début de la saison, 8 buts, 8 passes décisives en 13 matchs, toutes compétitions confondues. Une aubaine pour Paris. Mais très vite, la question de son futur chez les Rouges et Bleus s'est posée, le contrat de l'actuel meilleur passeur de Ligue 1 prenant fin en juin prochain. Satisfait du retour en forme de la Pulga et ravi de posséder une véritable machine à cache, les dirigeants parisiens ont fait savoir aux joueurs qu'ils désiraient le prolonger. De son côté, Messi a toutefois indiqué qu'il attendra la fin de la Coupe du Monde pour étudier son avenir. A Barcelone, certains espèrent voir revenir un homme parti fâché avec son club de toujours, histoire de réparer l'erreur commise en 2021. Comme quand il jouait, il maîtrise le ballon, le teaming. C'est un sujet pour la direction sportive. « S'il y réfléchit, nous nous mettrons au travail. Nous savons comment faire des miracles. » Mais oui, c'est un atout pour le Barça et les portes du club sont toujours ouvertes pour Messi, avait déclaré d'ailleurs indiqué Eduard Romeux, vice-président économique du club Lograna. Sur le papier, le Barça compte sur la dimension affective pour espérer convaincre le septuple ballon d'or. Mais le PSG a l'avantage d'être l'unique club à pouvoir lui garantir un salaire stratosphérique malgré son âge, Messi touche environ 30 millions d'euros par an, même si l'ambiance délétère régnant actuellement autour du club de la capitale pourrait jouer des tours aux rouges et bleus. Pas sûr pour autant que ce soit une chance pour le Barça. Outre la perspective de revenir dans une équipe souvent malmenée en Ligue des Champions, Sport a publié un article affirmant qu'un retour de Messi en Catalogne serait très improbable. Jean Laporta rêverait de ce comeback, mais le quotidien précise que toute cette campagne médiatique incommode fortement Messi, qu'il y a très peu de chances de voir Messi revenir au Barça en tant que joueur. Infos ou intox ? Réponse dans le prochain épisode de la saga. Mercredi soir, les Blogranas ont concédé un match nul spectaculaire face à l'Inter 3 buts partout. Un résultat qui condamne presque les culés à une élimination. Et leur coach n'a pas été tendre avec ses ouailles. Battu par l'Inter à 100 euros sur le score d'un but à zéro, le FC Barcelone devait impérativement s'imposer au match retour, chez lui au Campenou, pour garder ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Intactes. Avant le coup d'envoi de la rencontre, les supporters Blogranas avaient d'ailleurs fait monter l'ambiance d'un cran en se réunissant en nombre devant l'enceinte culée. L'entre-catalan exultait ensuite à la 40e minute, quand Ousmane Dembélé ouvrait le score pour les culés. A la mi-temps, le Barça pensait avoir fait le plus dur. S'en est alors suivi une deuxième période de folie durant laquelle les Neurazuri sont revenus au score grâce à Barrella avant de prendre les devants à deux repris par l'intermédiaire de Martinez et Gozan. Virtuellement éliminés en fin de match, les Catalans ont finalement réussi à arracher le match nul grâce à un doublé de Robert Lewandowski. 3-3, le Barça a encore un mince espoir d'apercevoir les huitièmes, même si une simple victoire de l'Inter à domicile contre Plusand suffira à envoyer les Blaugrana en Ligue Europa. Cette Ligue des champions est très cruelle. Nous avons concédé beaucoup d'occasions en deuxième période. La première période est encore une fois excellente. Ça a été cruel Munich, à Milan et aujourd'hui aussi. Nous méritions mieux, mais c'est la Ligue des champions, a-t-il déclaré, avant de se montrer plus incisif en conférence de presse. Le football est un jeu d'erreur, et aujourd'hui nous n'avons pas bien défendu. Dans la première période, l'intensité était excellente. Il fallait continuer, et nous avons payé cher nos erreurs. Des erreurs très graves, qui nous ont coûté le match. Peut-être que le processus en Europe est plus long qu'on ne le pensait. Je pense que l'approche a été bonne. Peut-être n'est pas réussi à transmettre l'intensité pour la deuxième période. Si la défense échoue, j'échoue aussi. Si Piqué ou Busquet échouent, j'échoue en tant qu'entraîneur. J'assume l'entière responsabilité. Xavi assume, mais les erreurs de ces deux cadres passent très mal. On a eu le match sous contrôle, dans une très bonne première période. Et en deuxième, nous avons été condamnés par des erreurs. Avec le premier but, nous nous sommes effondrés, et le second ne peut pas arriver dans ce football. Deux erreurs qui nous tuent. En tant que culé, je suis triste, et un peu en colère. L'année dernière, cela ne nous a pas souri. Cette année, ce sont nos erreurs. On laisse échapper, la qualification, on a tout jeté par la fenêtre. C'est pour ça que ça fait plus mal, a-t-il conclu, avant de présenter ses excuses aux sociaux. Nous devons leur présenter nos excuses. Nous ne pouvions pas échouer, et nous avons échoué. Ils méritaient une victoire, pour l'ambiance. C'était merveilleux. Dommage de ne pas être au niveau.